indescriptible. Alors si cela arrive, nous serons tous comptables de cette situation devant les générations futures. Il nous faut donc agir, car la situation de notre peuple est devenue inténable. Je ne reviendrai pas sur les origines de la crise, on le connaît. Mais une chose est sûre, nous avons un sérieux problème dans notre pays et ce problème a un nom. Même si le professeur Mbata dit qu'il n'aime pas citer les noms, mais le problème du Congo a un nom et ce nom c'est M. Joseph Kabila. M. Kabila a du mépris non seulement pour le texte, le professeur l'a rappelé, mais surtout pour le peuple congolais. Il a du mépris pour le peuple congolais, il est le goulot d'étranglement du processus démocratique et doit tout simplement partir. Il est le mépris pour le peuple congolais et il est le premier qui met le processus électronique dans l'Europe. Mesdames et messieurs, la constitution de notre pays a établi les mécanismes de conquête, d'exercice et de dévolution du pouvoir dans notre pays. La constitution de notre pays a établi les mécanismes de conquête et de dévolution du pouvoir dans notre pays. Mais depuis sa promulgation le 18 février 2006, et tout le temps de son pouvoir, M. Kabila s'est évertué à la déstructurer pour finalement, non, il s'est évertué à la déstructurer pour finalement refuser en violation flagrante. Nous avons travaillé à la déstructurer et à la déstructurer. En violation flagrante de cette disposition d'organiser les élections en 2016, au terme de son second et dernier mandat, éché depuis le 19 décembre 2016. Comme si cela n'était pas suffisant. Il a délibérément torpillé les mesures correctives fixées consensuellement dans l'accord de la Saint-Sylvestre négocié sous l'égide de la Sainte-Côte, compromettant ainsi la tenue des élections en décembre 2017. Depuis le 1er janvier de cette année, M. Kabila a réalisé un coup d'État. et s'impose à la tête de l'État dans une absence totale des cadres juridiques, légaux et légitimes. En s'appuyant sur l'armée, la police, les services de sécurité, l'instrumentalisation des institutions illégitimes, tout en organisant la répression, la corruption, les arrestations, les violations des droits humains, ainsi que la confiscation des libertés publiques. Il maintient les taux sur les institutions de la République et sur le peuple congolais. prenant appui sur la Commission électorale nationale indépendante avec la complicité plus qu'évidente de M. Nanga en dressant des obstacles à un processus électoral crédible et apaisé réclamé par tout notre peuple. Voilà pourquoi la conférence de ce jour doit être perçue comme une plateforme historique, une plateforme historique de lancement définitif d'un vaste mouvement, ayant pour objectif l'éradication du mal qui gangrène notre pays. C'est assurément là qu'il faut trouver le fondement de l'initiative de cette conférence et au finish, rechercher l'implication, mieux l'appropriation, par tous les Congolais et par tous les hommes épris de paix et de liberté, de ces projets libérateurs de l'avenir de notre pays et source du renouveau qualitatif voulu par notre peuple pour la consolidation de la démocratie en RDC. Cette conférence doit prendre l'opportunité de devenir une plateforme qui éradique ces mauvaises valeurs. pour libérer l'avenir. Pour libérer l'avenir des gens. Deux blocs de réponses peuvent être épinglés ici pour insister sur le pourquoi de la nécessité de cette transition sans Kabila. Les réponses peuvent être résumées pour la transition contre Kabila. Avant d'aborder l'implication politique déterminante pour y arriver. d'une part parce que, un, l'organe chargé d'organiser les élections, donc la CNI, est totalement sous le contrôle de M. Kabila. Il n'est donc pas ni indépendant, ni crédible, et par conséquent, ne se conforme pas aux prescrits de l'article 9. L'article 9 de la loi organique portant son organisation et son fonctionnement, qui stipule que, je cite, la CNI a pour mission d'organiser en toute indépendance neutralité et impartialité, des scrutins libres, démocratiques et transparentes. La dernière sortie médiatique de M. Nanga sur le RFI est plus que loquant à ces sujets. Deux, toutes les institutions de la République, notamment le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, les gouvernorats sont aussi contrôlés par le système Kabila. Trois, le système Kabila a réquisitionné toutes les entreprises de l'État et les trésors publics pour soutenir les candidats de sa mouvance. Dans ces conditions, il est difficile d'avoir des élections équitables. Quatre, à travers le territoire national, M. Kabila a organisé une insécurité généralisée qui s'est traduit par plusieurs poches de tensions et par des déplacés internes, situations favorables aux intimidations de tous genres. et à la fraude à grande échelle. À tel enseigne, à tel enseigne qu'il ne sera pas possible d'organiser des élections apaisées et crédibles dans notre pays. D'autre part, la transition sans... Mieux, la transition sans Kabila et sans les politiciens de premier rang permettra de... Un, corriger les fichiers électoraux en élagant tout l'effectif détecté pour le rendre fiable. Deux, respecter la loi électorale et au besoin, la corriger pour rendre le processus électoral équitable. pour tous en excluant la machine à tricher. Non prévu d'ailleurs ni dans la loi, ni dans les calendriers publiés par la CNI. Il s'agit donc de rechercher le plus large consensus possible. Il s'agit donc de rechercher le plus large consensus possible des parties prénantes et la confiance du peuple dans le processus électoral. Quatre, assurer la sécurité électorale sur toute l'étendue de la République. Cinq, enfin, alléger la misère des citoyens pour leur permettre de voter en âme et conscience et non pas de vendre leur voix. Pour y parvenir, il nous faut une forte implication politique formelle et matérielle. Pour cela, nous avons besoin de l'implication politique de tous. L'implication formelle au niveau politique doit s'exprimer à travers d'un engagement sans équivoque. L'implication formelle au niveau politique doit s'exprimer à travers d'un engagement sans équivoque et des déclarations sans embâche de tous leaders politiques acquis au changement qualitatif dans notre pays. With the declaration of all political leaders without on every, 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 every politician. Every politician? Okay. Acquis au changement. Cependant, l'engagement dans un délai et dans le respect de la parole donnée n'est malheureusement l'effort de la classe politique congolaise. Vous vous souvenez, vous, encore, que le 1er juillet 2013, toute l'opposition avait signé une déclaration commune réjettant les concertations nationales convoquées par M. Kabila. Call by Mr. Kabila. Ce qui n'avait pas empêché certains politiciens réunions leurs signatures sur la déclaration à y participer. La suite, on la connaît. Deuxièmement, vous souvenez-vous encore qu'en 2015, L'opposition clamait haut et fort qu'elle ne prendrait pas part à un dialogue convoqué par M. Kabila. Mais certains compatriotes ne s'étaient pas empêchés de réjoindre les camps de M. Kabila en participant au dialogue de la cité de l'Ouya. Trois. Comment comprendre que des compatriotes qui se disaient hier de l'opposition puissent aujourd'hui être dans le gouvernement dans les conditions que l'on connaît et créer même un soi-disant front commun pour le Congo en soutien aux initiatives destructrices de M. Kabila contre notre pays. Ces déficits de constance et ces manques de respect de la parole ont été très préjudiciables au combat pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. et ont porté un coup sérieux à l'opposition en termes de crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on. Seulement, il nous faut aujourd'hui une implication formelle des leaders politiques. Des leaders politiques de caractère qui savent ce qu'ils veulent et qui respectent leurs paroles. Cette implication formelle doit déterminer l'implication matérielle conséquente qui va se traduire par une mobilisation générale du peuple qui attend de ces leaders des discours clairs vidés de toute langue de bois. Ainsi, nous pourrions, si nous nous y engageons tous aujourd'hui, provoquer cet élan révolutionnaire interne nécessaire pour susciter l'accompagnement des partenaires de la RDC soucieux de la paix et de la stabilité dans notre pays et dans la région. Mesdames et messieurs, L'implication politique dans la réalisation de cette transition n'est pas l'affaire seulement des politiques. Et l'organisation de cette conférence en est une illustration. Nous avons tous l'obligation de multiplier des activités de ce genre et poursuivre des actions efficaces de lobbying que nous menons chacun dans sa sphère auprès des partenaires pour rendre possible la transition sans Kabila et sans les politiciens de premier rang. Concrètement, nous proposons donc l'implication de tous par un engagement ferme pour la transition sans Kabila de la manière suivante. 1. Luttons tous sans faux fuir pour arracher de la CNI qu'elle soit extirpée du fichier électoral 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 et que la machine à voter que, dis-je, la machine à tricher ne soit pas utilisée. 2. Que tous les candidats présidents de la République de l'opposition et de la société civile se retirent de la course en faveur du cardinal Monsengo ou du docteur Denis Mukwege ou du docteur Denis Mukwege en application du vote de l'administrateur organisé par le professeur Jean Mbélé. Et nous mènerons tous la campagne pour obtenir la transition sans Kabila. Je dois expliquer cette position. C'est là la clé de mon propos. Je vais expliquer et puis, Nita va traduire en anglais ou je pourrais moi-même traduire en anglais. Nous avons un processus électoral. Il y a un calendrier que nous, au niveau de la dynamique de l'opposition, nous avons refusé. Nous avons refusé ces calendriers. Nous avons mené une campagne pour la transition sans Kabila. Je suis venu ici aux États-Unis deux fois. Le 7 décembre, j'ai tenu une réunion à Airaï pour expliquer cette transition sans Kabila. Il y avait 40 personnes venant de beaucoup d'institutions ici à Washington. Le 5 février, j'étais à New York, discuter avec les cabinets de Mme Niki Allais pour expliquer why transition without Kabila. Et nous avons expliqué cela. On nous a dit que nous sommes arrivés un peu en retard, étant donné que la communauté internationale avait déjà accepté les calendriers de M. Nanga, les calendriers de M. Kabila. Donc il fallait trouver d'autres mécanismes. Et la population congolaise pense qu'en organisant les élections, pour elle, la population congolaise, les élections veulent simplement dire le départ des Kabila. La population ne voit pas le piège. Et quand vous dites transition sans Kabila, la population ne comprend pas très bien. Alors nous disons à ce stade d'ici, à Malin et demi, jouons le jeu. Si la communauté internationale qui nous accompagne nous dit, voilà, vous refusez les élections parce que vous n'êtes pas prêts, nous disons nous sommes prêts pour les élections. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons préparer les élections, mais les élections libres, crédibles et transparentes, pardon, et apaisées. Pas les élections de Nanga. Et pour qu'il y ait une élection crédible, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord, parce que nous avons un fichier, qui est là ? Ce fichier a été audité par l'OIF. Nous avons envoyé des délégués et nous avons découvert que dans ces fichiers, il y avait 6,6 millions de personnes qui n'ont pas d'empreinte. Donc, il n'existe pas, parce que l'identité de la personne, c'est les empreintes. Je peux ici venir et créer 6,6 millions de noms, si je le veux. Donc, il faut extirper ça. Et dans ces fichiers, il y a 9,2 millions, près de 3 millions de personnes qui ont soit une empreinte, soit deux, mais qui n'ont pas les 10 empreintes. Ça fait au total 9,6 millions. Pour nous, ce sont des fictifs que M. Kabila s'égarde quelque part. Il vous dit que vous avez un fichier de 40 millions, mais lui, il a 10 millions. Donc, vous allez travailler avec 30 millions. Et admettons, j'ai fait l'exercice suivant, si les candidats de l'opposition arrivent avec 16 millions de voix, le premier en tête, et les candidats de la mouvance Kabilis arrivent avec 8 millions de voix, et vous allez voir, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre dans les paniers les 10 millions de voix qu'il a en réserve. Donc, son candidat passe en tête avec 18 millions de voix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on nous pose la question, la transition sans Kabila, comment vous devez arriver ? Et nous, nous disons, voilà, il y a deux solutions. Comme le professeur Mbatt l'avait dit, soit par article 64. Le peuple dit, nous allons dans la rue, nous chassons M. Kabila, comme les Burkinabés l'ont fait, comme à dire, chez eux, en 2014. Nous chassons M. Kabila. Mais si nous ne pouvons pas le faire, qu'est-ce que nous faisons ? Nous entrons, nous aurons la transition sans Kabila par les élections. On extirpe les 9,6 millions, dont nous avons 30 millions d'électeurs. Et quand on extirpe, qu'est-ce que nous disons à M. Nanga ? Qu'est-ce que nous disons à la CENI ? Qu'est-ce que nous disons à l'OIF ? Et là, nous ne sommes pas d'accord avec l'OIF. Parce que nous avons dit à l'OIF, il faut demander expressement qu'on élève, qu'on élague ces 9,6 millions. Et qu'on affiche les listes électorales dans chaque circonscription, dans chaque bureau d'enrôlement, et qu'on crée un site CENI pour le fichier électoral par ordre alphabétique, par circonscription. Comme ça, ceux qui ne verront pas leur nom pourront contester, et s'ils existent réellement, s'ils ont leur main, comme ça, on remet leur nom sur le registre électoral. Très simple. Et ça, ça peut se faire. Et si vous regardez les calendriers électoraux, les contentieux des listes, ça va jusqu'en septembre. On a tous les temps pour le faire. Et c'est très simple. Si on affiche des listes aujourd'hui, dans une semaine, je crois que tout se fait, on a un fichier relativement fiable. Donc, si nous avons ces fichiers fiables, si on n'a pas la machine à voter, au lieu d'avoir une guéguerre entre les candidats de l'opposition, nous disons, le professeur Mbelle a déjà fait le travail, le professeur Moukwe Gela, au cas où les cardinales Monsengo n'accepteraient pas, si le Vatican dit, voilà, vous ne pouvez pas aller dans les séculiers, vous restez. Donc, les professeurs Moukwe Gela, nous tous, nous allons aux élections, mais avec un candidat. Et nous tous, nous votons ces candidats, et avec ces candidats, nous faisons la transition Saka Bela. Ces candidats et présidents de la République, il y a des députés, on va aller au sénatorial, on a des députés nationaux, des députés provinciaux, et c'est le cardinal ou le docteur Moukwe Gela, un d'eux, prend la présidence et il organise ce que j'ai dit, un fichier. Les élections le 23 décembre, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est très important. Pour moi, la clé de mon exposé, c'est ça. Donc, les élections le 23, parce que le 23 décembre, pour nous, c'est comme le 23 décembre 2018, c'est comme le 19 décembre 2016.